et bienvenue sur cette première vidéo de graveyard keeper ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo je vais essayer de de faire ce jeu en vidéo aussi en plus du stream et du coup n'hésitez pas à me suivre à la fois sur twitch pour avoir les vidéos le live et à la fois sur la vidéo donc je lance première partie j'essaye j'ai un peu regardé des streamers mais j'ai pas joué moi même c'est vraiment le tout début tac nouvelle partie alors par un jour très ordinaire notre héros se hâte de rentrer chez lui là où une personne très importante l'attend même au milieu de la routine quotidienne il y a toujours une place pour aimer où là ça va vite surtout lorsque l'on sait qu'on colle que l'on manque à quelqu'un que s'est-il passé tout a disparu calmez vous vous venez de tourner une page de votre vie un tout nouveau chapitre vous attend mais je dois rentrer chez moi comment puis-je rentrer chez moi il y a toujours un moyen de rentrer chez soi laissez moi voir votre votre nouvelle demeure est un cimetière je suis mort c'est ça vous êtes un gardien de cimetière désormais mais je dois rentrer chez moi auprès de celle que j'aime alors vous devez être un bon gardien de cimetière déterrit jerry il vous aidera à prendre vos marques qui ça quelle étrange vision s'agit-il d'un cauchemar ok et si on d'autres retrouver ce jet de trouver ce jet alors qwerty voilà zqsd c'est mieux et donc je crois qu'on peut le faire à la manette oui il est sorti sur sur xbox en plus c'est pour ça que la manette fonctionne il ya des trucs il ya un lit on va peut-être pas dormir il ya plein de coffres vides ok quitté il ya une flèche nom d'une sarde je suis un crâne êtes vous jerry qu'est ce qui vous fait penser que je pourrais être jerry un type avec un oeil rouge rouge m'a dit que je devais être déterrit jerry un oeil rouge je m'en souviens aux sardes comme c'est vrai je suis jerry comment m'avez vous retrouver le type m'a dit que vous pourriez répondre à toutes mes questions ah bon mais d'abord dites moi donc qui vous êtes et où est ce que nous sommes nom d'une sarde je dois être en train de rêver ça ne peut pas être réel vous êtes le nouveau gardien de cimetière de quoi d'autre est ce que j'arrive à me souvenir voyons je me souviens de ce sont allons voir tout est tellement étrange rien a de sens je me souviens clairement de cette cloche et d'un âne cet animal est vraiment louche il pourrait être dangereux en fait je crois que je vais que je préfère vous attendre ici je pourrais lui faire peur à cette pauvre bête l'âne avec la flèche dessus voilà un cadavre tout frais venu de la ville ouah un âne qui parle tu me comprends va falloir qu'on popote qui es tu de la manoeuvre bon marché la charrette n'est pas à moi du coup je suis obligé de bosser pour l'infâme capitaliste à qui elle appartient et tout ça pourquoi à peine cinq carottes par jour c'est une situation profondément humiliante tu vois ce que je veux dire pas vrai camarade cette ordure prétend qu'il ne comprend rien à ce que je raconte bref je dois retourner en ville débarrasse nous de celui là et je t'en apporterai un autre quel drôle de pays et qu'est ce que vous regardez comme ça récupérer ce cadavre juteux pendant qu'il est encore frais pourquoi faire il me semble que nous devrions emporter à la morgue mais je ne sais plus pour trop pourquoi mais ce sera sûrement amusant et peut-être même profitable je vais vomir allez on s'y met puis et a pour le ramasser et lâcher de des gros objets parce que le cadavre est un gros en plus ça va pas aider sardes de sardes j'aime bien cet endroit je m'y sens chez moi mettez le corps sur la table d'optim alors et ensuite ah oui découper des morceaux de chair source sur le cadavre ce sera un bon début quoi ça va pas non c'est horrible ah oui oui ça c'est horrible comment je puis oublier ça c'est peut-être parce que je ne suis qu'un crâne parlant amnésique vous ne savez vraiment pas où vous êtes c'est horrible non et moi je ne suis qu'un crâne c'est horrible non tout est horrible ici alors fermez-la un peu et faites ce que je vous dis vous me direz comment rentrer chez moi promis tout ce que vous aurez à faire c'est d'échanger la viande dans la taverne du village contre une bière les crânes parlant ne mentent jamais et ensuite vous m'apporterez cette bière vous avez devriez une nouvelle technologie et obtenu chez ma poste de préparation chez ma palette extraire chair maître autopsie chair alors partie du corps inconnu prendre le corps on va extraire oui travailler vous avez déployé une nouvelle technologie et obtenu recettes hamburger recettes sandwich recettes viande rôtie c'est dégoûtant vous allez vous y faire bon que dois-je faire du cadavre j'en sais rien on n'a qu'à l'enterrer prenez le cadavre je vous attendrais dans le cimetière il ya pas le même nombre de crânes non assis prendre le corps c'est ici on va l'enterrer utiliser le bureau des schémas au cimetière marque un site pour une tombe puis creuser là à l'aide de votre pelle déposer soigneusement le corps ou ce qu'il en reste dans la tombe enterrer décoré attention éviter les décorations à base de crânes de chèvres et d'étoiles pointant vers le bas chèvres étoiles pointant vers le bas on évite j'ai une pelle rouillée construire lieu de sépulture à la c'est bloqué on va le mettre ici enterrer le cadavre et on met la terre bien joué ce certificat d'inhumation je m'en souviens de l'argent de l'alcool l'alcool c'était un truc que j'aimais ça beaucoup même aux sardes voilà l'évêque c'est votre patron oh je sais interrogez le à propos de ce certificat d'inhumation il devrait être au courant de quelque chose je ferai mieux d'y aller je serai dans la morgue en train d'attendre ma bière oh oh je suis si fatigué pourquoi faut-il que je passe ici toutes les semaines un gardien vous voilà la petite voie gluche chelou je suis désolé de vous dire ça mais votre cimetière fait peine à voir il est totalement été exclu que vous soyez promu au rang de clair avant d'avoir arrangé les choses tutoriel donc emplacement non de l'emplacement en cours des ans les informations importantes à propos d'un lieu les qualités du cimetière l'attrait de l'église etc ok réparer des les tombes afin d'améliorer la qualité du cimetière une tombe en pierre d'infesté par l'herbe vaut moins deux alors que c'est l'empire toute belle vaut plus un pain vous aurez vous aurez probablement besoin de ressources spéciales pour faire ça vous avez débrouillé une nouvelle technologie est obtenu recette marqueur en bois améliorer la qualité de votre cimetière au moins jusqu'à 5 là je me ferai un plaisir de vous accorder une promotion vous m'avez tout l'air d'être vous m'avez tout l'air d'un leader spirituel et j'ai toujours été bon pour déceler ce genre de chose à vrai dire j'ai toujours été bon en tout c'est pour cela que je l'étais choisi en tant que représentant de sa volonté votre prédécesseur conserver ses affaires dans une malle quelque part dans le coin vous devriez jeter un coup d'oeil dedans je repasserai la semaine prochaine en fait je passe tous les ouais soleil soleil violet ce n'est peut-être pas un rêve aurais-je mangé quelque chose de bizarre oh il attend que suis-je censé lui dire pourquoi venez vous ici cela fait partie de mes fonctions la partie déplaisante c'est une très ancienne tradition mais bon je nico n'ai pas grand chose en tradition et rituel je suis juste là pour représenter sa puissance et sa gloire j'aurais une question qu'est ce que ce certificat d'inhumation dès qu'un corps est mis en terre vous pouvez échanger son certificat d'inhumation contre de l'argent à la taverne du village je ne suis pas le gardien j'étais juste en train de rentrer chez moi quand comment puis j'arranger le cimetière j'ai arraché arranger le cimetière non l'interroge à propos du certificat il vient de le faire comment puis j'arranger le cimetière réparer toutes les tombes moi j'en aurais moi j'en aurais pour moins d'une heure mais c'est votre travail d'accord je ne suis pas gardien j'étais juste en train de rentrer chez moi je dois rentrer chez moi il y a un crâne qui parle il m'a forcé à dépecer un cadavre la bonne blague moi même je suis pas mal porté sur le mot tenez écoutez celle là qui est bébé qui ça c'est moi ha 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 un bénie est beau on va rire ça sert à rien bon on va partir si vous si vous vous retrouver à cour de kits de réparation en arrangeant le cimetière vous pourrez toujours en fabriquer de nouveau suite aurait technologie débloquer les technologies avec des points de technologies pour fabriquer de nouveaux objets. Appuyez sur... c'est quoi ça ? Je ne sais même pas ce que c'est comme bouton pour ouvrir l'arbre des technologies. Ça doit être les boutons de la manette Xbox One. Les points rouges représentent les compétences manuelles ainsi que votre capacité à travailler les matériaux. Les points verts représentent votre connaissance de la nature des choses et de la nature elle-même. Les points bleus représentent votre connaissance spirituelle du monde immatériel. Vous gagnez des points tout simplement en faisant des choses. Vous pouvez également en gagner en étudiant de nouveaux objets à une table spéciale. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie et obtenu schéma réserve de pierre, récolte pierre, vous pouvez récolter une petite pierre sur un petit rocher ou une grosse pierre sur un gros rocher. concept du bois. Vous avez déverrouillé une nouvelle technologie et obtenu schéma réserve de bois, récolte abattage de petits arbres, coupez un petit arbre pour obtenir une bûche, récolte bâton. Vous pouvez récolte des bâtons sur des buissons desséchés. Oh les larmes technologie. Alors je fais ma réserve de bois, récolte à passage du petit arbre, coupez une petite bûche pour obtenir, ok ça c'est celle que j'ai. J'ai un en nature apparemment haut à droite. Alors les petites gâchettes ça me fait changer tout en haut. Il y a déjà 4 PNJ connus. Enfin gardien de team TR c'est moi donc c'est pas vraiment un PNJ. Ah bon. Les grosses gâchettes ça et les différentes technologies. Ok. Il y a quoi ? Oh Burke. Tout un autre truc du corps humain. Chirurgie. Talents chirurgiens. Les morts ne vous feront pas de procès mais soyez tout de même prudents. La probabilité d'une erreur chirurgicale est réduite lorsque vous extrayez des organes importants. Ah, ok. Bref, ça a l'air d'être du spoil de trop regarder. Il m'avait parlé d'une maral. Certificate d'inhumation peut être vendu au tavernier. Ah oui ça c'est mes affaires. Pelle rouillée. Cher. Donc les kits de réparation. Oui je prends tout. Kit de réparation de pierre tant qu'à faire je prends tout aussi. Une hache. Une pioche. Un marteau. Les outils c'est bien de les avoir sur soi non ? Et euh... Pourquoi il y a la flèche là-bas ? Ok. Bon bah je vais suivre la flèche. Poum 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 poum. Poum poum. Poum poum. Poum poum. Poum poum poum. Poum poum. Ça doit être le village et le tavernier. Pour échanger le certificat d'inhumation. Contre des sous. Ah. La colline aux sorcières. Oui. Sur Horde du Grand Inquisiteur. Ce chemin restera fermé jusqu'à... Euh... C'est un homme ça ? Ok. Bah. Qu'il reste fermé. Donc apparemment les jours sont représentés par des symboles. Et des couleurs. Il a l'air de faire sombre là. Euh... Apparemment... Si j'en me fie en haut à gauche. C'est euh... Euh... Pientot la nuit. Lire. Le cheval mort. Ok. On a dit que c'était le tavernier qui était intéressant. Bienvenue à l'intervenant du cheval mort. Je suis Horadric. Que puis-je faire pour vous ? Je viens du cimetière. Je me suis réveillé là-bas hier. Et depuis il ne m'arrive que des choses complètement dingues. Oh désolé. Comment ai-je pu ne pas vous reconnaître ? Bien. C'est très bien. La situation s'améliore pour notre petit village. Quand comptez-vous rouvrir l'île ? Je dois d'abord arranger le cimetière. Ah oui. Forcément. Cela fait bien longtemps que personne ne s'en occupe plus. Bien. Passons aux choses sérieuses. Que puis-je faire pour vous ? Euh... L'interrogé au propos du certificat d'inhumation. L'évêque m'a dit que vous achetez des certificats d'inhumation. Oui. Tout... Tout ça fait... Tout ça fait... En tant que chef du village, en accord avec notre ancien contrat, je me dois de l'échanger contre de l'argent. Enfin, à condition d'avoir de l'argent. Que voulez-vous dire ? Le village traverse une mauvaise période, plus personne n'a d'argent. Mais dès que vous aurez rouvert l'église, les pèlerins rapporteront plein de jolies pièces brillantes au village. Ok. Euh... Je souhaiterais vous échanger de la viande fraîche pour le crâne. La viande est un mets rare dans notre village. Je vous l'achèterai avec plaisir. Il faudrait juste que je voie le tampon de viande royale dessus. Ah. Tampon de viande royale. Il y a bien des années, de cela, il y eut un incident avec. De la viande inappropriée. Depuis, toute la viande doit être approuvée par les autorités royales. Je n'ai pas envie d'avoir des soucis avec la ville. Votre viande est-elle tamponnée ? Euh... Ben non. Je ne peux même pas... Je ne veux même pas savoir où l'on peut obtenir de la viande non autorisée. Mais je dois reconnaître qu'elle a l'air belle. Cependant, sans tampon, je ne peux rien faire. Où pourrais-je obtenir ce tampon ? Oh, vous pouvez envoyer un formulaire à la cour royale via la boîte aux lettres située près de l'église. Mais cela vous coûtera assez cher. Il existe un autre moyen, sinon je vous en parle parce que nous sommes voyains. Vosins. Approchez. Je connais un gars qui s'appelle Serpent. Je crois qu'il possède un faux tampon royal. Mais pour être honnête, cela fait un bail que je ne l'ai pas vu. Demandez à Mademoiselle Charme. Elle vient tous les femmes, tous les femmes rouges. Jour de la femme rouge. Je parie qu'elle pourrait vous aider à trouver Serpent. Merci. Lui demandez comment je pourrais rentrer chez moi. Pouvez-vous me dire où je suis ? J'aimerais vraiment rentrer chez moi. La femme que j'aime doit vraiment s'inquiéter. Vous êtes au cheval mort. Ok, ça fait un peu médiéval. Peut-être que j'ai voyagé dans le temps. Et en quelle année sommes-nous ? En quelle année ? Que voulez-vous dire ? Le temps que la Terre met pour faire un tour complet autour du Soleil. Oh, vous croyez aux âneries de l'astrologue ? Tout le monde sait que la Terre est plate. Mais je vois où vous voulez en venir. Nous sommes en 204 après l'ancien contrat. Et comment se nomme notre royaume bien-aimé ? Le royaume ? Et il n'est bien-aimé de personne ici, au village. Vous avez d'autres questions ? Commercer, qu'est-ce qu'il peut commercer ? Je veux bien une bière, moi. Ô gardien, pourriez-vous avoir la bonté d'apporter cette lettre à notre forgeron Kresvold ? Bien sûr, où puis-je le trouver ? Dans le coin sud-est du village. Ok, il veut bien commercer maintenant. Il a 10 pièces d'argent. Et moi, je veux bien lui vendre un surfika pour une pièce d'argent et 50 pièces de bronze. Qu'est-ce que c'est ? Pierre de foyer. C'est pour stepper la maison ? Shop de bière. Ils ont des étoiles, les shops. 5 heures et 15 énergies. Bon, on va prendre une shop moins chère des deux, même si c'est 5 centimes. Une. Terminer l'offre. Bon, moi j'ai une shop. Ah, elle coûte moins cher maintenant que je l'ai. Madame. Vous devez être le nouveau gardien de cimetière. C'est ce qu'on dit. Comment le savez-vous ? Un peu chelou ça. Oh, quand vous avez vécu aussi longtemps que moi, vous saurez probablement deviner ce genre de choses vous aussi. Mais j'en oublie mes bonnes manières. Je suis Madame Shen, la femme de Radrick. Ravi de vous rencontrer. J'aurai quelques questions au sujet de... Oh, allez plutôt parler à mon mari, c'est lui le patron ici. Non seulement c'est le tavernier, mais il a aussi été élu à la tête du village. En plus, il aime vraiment parler. Moi, je me contente de vendre des recettes. Ah, tu vends des recettes. Il faut faire mieux de... Ok. Euh... Commercer. Alors, quelle recette tu vends ? Poisson élaboré. Bon pour la santé. C'est... Pâtisserie. Et tarte. Alors, vu que tout coûte au moins une pièce d'argent. Eh ben... On va dire pas tout de suite. La porte restera fermée tant que vous... Tant que je n'aurai pas au moins trente sourires auprès de Radrick. Ok. Là, ça vient d'être le crépuscule. Quitter. Alors... On m'a dit au sud-est, il y a le forgeron. Voilà. Le chemin maintenant dans la ville est fermé. Il vous faut un pass pour la ville. Euh... Partir. Donc c'était à l'est, un peu plus... Moins au sud. Ah, ça c'est une enclume de forgeron. Ça doit être par ici. Alors... Eh, comment vous... Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Rien, je jette un coup d'œil. Je crois que je suis le gardien de cimetière. Et vous, qui êtes-vous ? Malheureusement, je suis le forgeron du village. Je m'appelle Kresvold. Lui donner la lettre. Il est content. J'ai une lettre pour vous de la part de Radrick. Une lettre, évidemment. Il est à deux minutes d'ici et il ne peut pas prendre la peine de se déplacer. Les vieilles habitudes ont la vigueur. Merci. Désolé de travailler comme ça. C'est en... C'est en train de devenir une habitude chez moi. Hmm... Encore des gluants. Rodrick m'a demandé de me débarrasser de... Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces vermines. Mais vous pourriez peut-être m'aider. Prenez cette épée rouillée et une potion d'énergie. L'épée est brisée, mais vous pourrez la réparer à l'aide d'une pierre aiguisée sur la meuleuse qui se trouve derrière moi. Vous pouvez garder la pierre aiguisée. Vos potions d'énergie, épées cassées. Oui. Vous en aurez peut-être besoin pour réparer vos pelles à l'occasion. Si vous parvenez à les tuer, apportez-moi leur reste et je vous offrirai quelques matériaux en échange. Il devrait se trouver juste derrière la maison, près des flaques. Ok. Alors, diverses actions comme la fabrication, la récolte, où le combat consomme votre énergie. Le combat peut également avoir un impact sur votre santé. Appuyez sur X pour attaquer. Vous pouvez récupérer de la santé et de l'énergie avec de la nourriture ou des potions. Appuyez sur select pour ouvrir votre inventaire. Dormir vous permet également de récupérer de la santé et de l'énergie. Bah tiens, on peut lui demander où il y a des minerais. Vous savez quoi ? J'aime moi aussi travailler le métal. Où pourrais-je trouver du minerai ? Vous trouverez du minerai dans les terrains marécageux. Il y a un grand marais à l'ouest de l'autre côté de la rivière. Ah oui, de l'autre côté de la rivière. C'est loin. C'est à l'ouest de chez moi du coup, forcément. J'allais y chercher mon minerai avant, mais le pont s'est effondré. Ah ! Vous avez débrouillé une nouvelle technologie et obtenu schéma fourneau. Recette lingots de fer. Récolte fer des marais. Vous pouvez trouver du minerai dans des petits gisements en terrains marécageux. Ouf. Commercier. Alors, ils vendent des pierres aiguisées pour 10 pièces d'argent. Ah ouais, c'est cher. Ils vendent pelles. Ils vendent une épée rouille à 5 pièces. Bon, ils peuvent vendre plein de trucs. Alors, voilà. Il faut des pierres aiguisées. C'était l'épée cassée. Ok, fabriquer. Travail. Ah, il y a l'énergie en haut à gauche. Euh... Oui. Et après, il a dit... Voilà, c'est ici. Un, deux. Il m'a demandé trois, non ? Un, monsieur. Mais pour le moment, je veux me battre. Il y a des gros. Les, deux. Il y en a que deux ? Ah, oui, deux. bon travail prenez cette pièce réalisée affûtez vos outils cassés et ils seront comme neuf vous avez débloqué une nouvelle technologie est obtenue recette gelée verte recette gelée rouge dans le commercial on a déjà vu partir petit frise il fait nuit il fait nuit fait nuit ce qu'il y a toujours des gens à la taverne je peux pas leur parler à eux il est là c'est bien que vous sachiez vous serviez d'une épée 13 vol de m'a raconté comment vous l'avez aidé bah du coup si tu l'as raconté aura pu lui donner la lettre en même temps non bref tenez je vous offre une bière cadeau de la maison à la bière du coup il n'y avait pas besoin de l'acheter partir alors à la poisse pour aujourd'hui ok paysan qui dit rien moine qui dit rien moine qui dit rien paysan qui dit rien je ne suis pas de bonne humeur allez vous en ménestrel qui se la pète barde qui se la pète je ne sais pas non où on vient de passer la journée pas maintenant mon fils et donc on est au jour de la femme jour la femme j'en ai fait oui il y avait le faut demander des trucs à la meuf et il ya truc de serpents là venez où est-il vous passez j'étais au village mais c'est un endroit ouais cet endroit est bizarre mais il a l'air tellement réel et ça ne semble déranger personne que je sois apparu comme ça de nulle part abbasarde vous me piquer les mots de la bouche en parlant de piquer je me souviens qu'il y avait une cave qu'il ya une cave dans votre cabane il doit sûrement y rester des provisions vous avez dévoyé une nouvelle technologie et obtenu recolte champignons comestibles peut-être récolté dans les clairières et les forêts peut-être cuit à la maison récolte baie peut-être récolté sur des buissons un goût aigre doux récolte pomme peut-être récolté sur des pommiers du blé voilà je me souviens avoir préparé du pain avec et des tartes de bonnes tartes aux belles vous avez débrouillé une nouvelle technologie obtenue recette pâte brisée recette pâte feuilletée recette pain des toasts des toasts aux oignons oh c'est bon avec de la bière sardes de sardes vous savez quoi il me faut une bière gelette à bière tout cela commence à rassembler à une relation à sens unique apportez moi de la bière et je vous dirai un tas de trucs important du genre comment vous pourriez rentrer chez vous les questions l'entourage à propos du village vous pourriez vous oui pourriez vous me dire c'était rhétorique j'ai une tête de crâne magique qui connaît de toutes les réponses et ben techniquement ouais sardes de sardes je vais aller attendre ma bière dans mon coin pas de bière pas de réponse ok ah oui là il ya un champignon champignon comestible a b b b je peux prendre de l'eau alors emplacement pour les bûches oui d'accord emplacement pour les pierres d'accord je suis enlève moi ça de son bois ça m'a donné un peu de trucs où j'ai un inventaire presque rempli tu vas me poser le bois alors alors je sais pas trop alors entrer il m'a parlé de ma cave qu'est ce que c'est que ce bruit oh oh il y a quelqu'un fichu gris je reviendrai tous les soirs s'il le faut mais je finirai par passer je devrais pouvoir dégager le passage et fortifier l'arche déblayer il faut plein de trucs chelous dix piquets machin deux planches et quatre trucs que j'ai déjà il m'a dit qu'il y avait du blé là dedans des clous à la farine est ici ok on va faire full farine on va essayer de vider ça d'os pièce en fer simple construire une malle il faut des dosses et des clous il y en a l'air aussi j'ai fait le ménage j'ai plus d'énergie on va dormir mais c'est déjà le matin au final se réveiller c'est pas grave je me sens rafraîchi ce n'est pas bon pas bon dit tout qui êtes vous je suis le nouveau gardien de cimetières ouah un garde donc moi je suis ici depuis quand je suis yorick je suis si seul pour pauvre de moi dommage que vous soyez ici attendez non au contraire je suis très content de vous voir mais un gars plutôt désagréable est enterré ici je préférerai avoir une nouveau voisin à la place peut-être pourriez vous m'aider je ne sais pas vraiment ce que je fais là à vrai dire jerry m'a juste demandé d'enterrer des cadavres vous êtes yorick et il est jerry c'est comique à le crâne à moitié mort ce salopard jaloux ah ah il ne peut que rêver du sommeil paisible dans nos jouissons à qui donc vais-je faire croire ça c'est horrible ici surtout avec ce gars dans la tombe en bas à droite il est tellement méchant pourriez vous juste m'en débarrasser déterrer l'oeil jeter le dans la rivière je peux même vous donner cette licence que j'ai volé lorsque j'étais encore vivant quelle licence mais quelle andouille pour exhumer un cadavre vous devez avoir une licence le vieux gardien avait l'habitude de les acheter et de les vendre dans la boîte aux lettres près de l'église ok alors j'ai quand même beaucoup de trucs sur moi je vais poser la nourriture pas loin ça c'est pas de la nourriture ça je peux peut-être reposer une on va dire que la chair c'est de la nourriture les champignons voilà je pense que c'est bon entre le feu et le établi bon non le cimetière c'était là-bas j'avais quoi avoir de ce côté là il y a un pont je crois je vais lui faire son truc du cadavre là qui est en kick in ça doit être lui en bas à droite ouais exhumé pour exhumer un corps il vous faut permis d'exhumer 1 sur 1 souhaitez-vous vraiment exhumer ce corps ok il m'a dit de le balancer on peut pas balancer au dessus du pont je parie ouais et ça lag ok qu'avez-vous l'intention de faire exactement un fantôme m'a demandé de me débarrasser de ce corps et donc vous comptez faire tout ce qu'il va vous demander ce n'est pas comme s'il pouvait faire quoi que ce soit ah ah il est désincarné alors que moi je peux vous mordre à mort pendant votre sommeil bien sûr je ne ferai jamais une chose pareille parce que nous sommes amis mais vous voyez ce que je veux dire n'est ce pas enfin si vous voulez mon avis le la meilleure façon de se débarrasser d'un corps c'est de le brûler savez où semaine 7 la rivière la rivière quelque part jusqu'à la ville je pense comment pourrais-je brûler encore vous savez quoi vous êtes vous êtes un des de ces gars qui a l'air bien plus intelligent qu'il me l'est en réalité merci ça illustre exactement ce que je viens de dire vous avez besoin de feu et d'un peu de bois ah ah c'est quand même un peu délicat de réduire tout ça ensemble que où puis-je le brûler il vous faudrait un endroit paisible comme celui que j'utilise pour ma méditation de l'autre côté de la route en face de l'entrée de la morgue la mort oui près de la falaise ok là on m'a dit qu'il fallait que je répare ça faut des planches et dos je crois de ce qu'on m'avait dit et des clous ok bon mais du coup c'est toujours la femme faut que j'aille la voir avant avant que ce soit trop tard c'est peut-être ici en face de la morgue allons-y allons-y gaiement nous sommes dans un jeu où nous sommes un gardien de cimetière technologie requise ok je ne peux pas prendre tous les champignons cette fleur pas de technologie requise pour prendre la fleur blanche bizarre fleur jaune fleur rouge ah c'était re fleur rouge ok tout ce que tu veux c'est que je t'aime boubou pidi boub salut que voulez vous je suis le gardien de cimetière et je souhaiterais vous poser vous poser quelques questions je vois vous savez combien de fois par jour j'entends ce même baratin je n'ai pas de temps à perdre avec vous mon petit bonhomme repassez donc quand vous aurez un peu plus confiance en vous mais ciao bonjour l'ami auriez vous un moment à m'accorder du coup le barde il a envie de me parler que vous a dit mademoiselle charme littéralement de mettre les bouts ah quelle grande dame elle n'est pas du genre à adresser la parole à n'importe qui je ne suis pas n'importe qui je suis le gardien de cimetière et puis je serai bientôt le prieur de l'église enfin c'est d'un primitif je suis un poète très connu dans certains cercles je me nomme wagner un jour je lui lirai mon mon poème et ensuite nous enfin d'abord il faudrait que je l'écrive et je suis victime d'une pénurie catastrophique de papier et d'encre peut-être pourriez vous m'en trouver ouais peut-être vous avez été pourriez une nouvelle technologie et obtenu talent journaliste vous remarquez les petits détails chez gens en mettant ces choses bout à bout vous obtenez une histoire parfois vous obtenez des histoires à partir des dialogues ok lui demander où trouver du papier de d'encre parce que j'ai pas de papier ni d'encre vous en avez peut-être dans l'église sinon vous pourriez en fabriquer je ne suis pas habitué au travail manuel mais une personne aussi doué que vous sera sûrement certainement s'en sortir facilement vous pourriez aussi en demander à l'astrologue il il avait pour habitude de se rendre au phare tous les jours de la lune bleu il était mon fournisseur avant cette dispute ridicule ben l'astrologue il est un vieux il est vieux et cinglé pour ma part j'ai étudié pendant trois presque trois ans à l'université de la ville je n'arrive pas à croire qu'il s'est finalement avéré être un imbécile il raconte partout que la terre est ronde n'importe quoi ouais les pattes comme une poêle elle est ronde en fait au purée il faut vraiment que vous le rencontrer l'astrologue cinglé et le gardien de cimetière ça va faire des étincelles ça pourrait même être la base d'un poème plutôt amusant cet astrologue est probablement la personne la plus intelligente de la région il pourrait peut-être m'aider à rentrer chez moi ça j'ai interroge à propos du phare il se trouve sur la falaise à l'est du village il n'est plus utilisé depuis bien longtemps heureusement que le cheval mort est encore ouvert un jour j'écrirai un poème sur cet endroit il comportera peut-être même quelques lignes à propos de vous pourquoi il y a toujours les peu viandres d'accord mais c'est la même phrase ok j'ai cinq d'amitié avec lui à y aller la quête qui ouais c'est select pour avoir les l'écran technologie tous un jour de la lune c'est loin what c'est tout le tour qu'il a fait tout seul on va ramasser quelques fleurs quelques champignons du coup j'en suis où d'ailleurs dans mes voilà alors pour jerry il faut obtenir une bière donc j'ai faut que j'aille le voir à le mec qu'on a vu en bas c'est serpent on n'y a pas grand chose mademoiselle charme faut que je prouve que je suis digne d'intérêt l'évêque il faut que j'ai cinq au cimetière l'âne c'est un âne wagner c'est du papier et de l'encre et faut trouver un tampon pour la viande ok du coup la seule qui est vraiment que je peux avancer ça m'a l'air d'être le cimetière saut d'eau pure voilà du coup on va on va avancer un peu le le cimetière là et après on visera sûrement demain d'accord d'accord j'ai pas de bombe je peux pas passer c'est ça fabriquer ça trappe à cadavre extérieur réparer la trappe à cadavre extérieur de pierre quatre ok cool pourquoi pas il y a les champignons je pouvais couper l'arbre non ça ne veut plus là ok ok j'ai du bois je se mets là pourquoi j'ai deux bûches je suis un expert c'est ça ah d'accord on peut prendre les bûches qui sont déjà dans le stock alors ça ça fait du moins un donc on va l'enlever tombe à réparer ça on demande un ok tombe ça aussi on peut réparer on va réparer on va faire pareil ah j'ai pas assez d'énergie j'avais pas effet quand utiliser un peu d'énergie on va bouffer des fleurs alors et quelques champignons juste pour finir ça il en faut deux ok donc je ne peux pas il y a les trucs en bois et les trucs en pierre je suis en train de consommer beaucoup pour rien voilà on va finir et on va aller se coucher on est le jour des cornes on ne va pas parler du jour des cornes alors que va-t-il se passer demain je me sens rafraîchi bien c'est beaucoup mieux sans lui au cimetière je suis pourtant toujours si triste je suis si seul j'étais mauvais étant vivant j'aurais dû être une meilleure personne que voulez-vous dire nous sommes morts mais nous méritons tout de même un peu de respect bon je vais vous expliquer chaque corps est le réceptacle d'une âme il porte la marque de sa vie les péchés sont crânes rouges et les bonnes actions sont crânes blancs nous avions l'un d'eux dans la cellule d'à côté en fait il nous a révélé qu'autrefois une terrible malédiction avait été lancée sur la ville et elle avait été levée par un ancien contrat je ne suis pas sûr de comprendre ce dont vous parlez j'en suis sûr vous avez intérêt à prendre soin du cimetière je vous observerai je ne peux rien faire je suis si triste bouuuu ah, tutoriel, tombe alors chaque cadavre dispose de ses statistiques spirituelles propres le crâne d'un corps le nombre de crânes d'un corps représente la somme des statistiques des différents organes vous pouvez modifier le crâne une cloche d'un corps en enlevant des organes et en l'embaumant le seul moyen d'augmenter le prestige de votre cimetière est de décorer les tombes avec des objets qui ont plus de laurier chaque ligne disposant à la fois d'un crâne et de laurier compte pour un prestige les lignes qui ont un crâne rouge ne comptent pas mais vous devez les remplir de laurier pour atteindre les lignes de crâne blanc un peu complexe là, on me dit tutoriel de construction utilisez le bureau des schémas pour accéder à l'interface de construction et pour construire ou enlever un objet de la zone la construction de certains objets est instantanée certains nécessitent un peu de travail supplémentaire avec votre marteau cela vous coûtera du temps et de l'énergie la cloche ça devait être le cadavre ah, maître toi on va te donner ta bière hé, où est ma bière ? je vais lui donner une bière ah, quelle déception je crois que j'aurais besoin de quelque chose de plus fort bon, vous m'avez l'air d'un type sympa alors je vais vous donner un conseil arrêtez de courir partout en vous vantant de venir d'un autre monde je ne me souviens pas des détails mais il me semble que c'est en agissant de la sorte que j'ai fini par perdre mon corps alors si vous tenez à le garder arrêtez il a peut-être raison je devrais me montrer plus prudent alors, quelle était votre question ? j'aurais quelques questions comment pourrais-je rentrer chez moi ? facile, vous devriez pouvoir utiliser le portail sur la colline sorcière et quoi ? il me suffit de le traverser ? n'y a-t-il pas besoin de l'activer d'abord ? je n'ai clairement pas de cervelle dans la caboche donc je ne sais pas vraiment d'où me viennent toutes ces connaissances je vous ai dit tout ce dont je me souvenais des livres de la bibliothèque pourront peut-être vous aider waouh, l'église comporte une bibliothèque dans sa crypte peut-être que le jeune astrologue saura quelque chose c'est un malin jeune ? comment puis-je t'accéder à la bibliothèque ? en passant par l'église, forcément et puis il me semble que votre cave à vin est relié à la crypte de l'église oh, même la morgue est connectée il y a tout un réseau de tunnels là-dessous et puis oh, ça vient de me revenir j'adorais pêcher une fois, j'ai attrapé un poisson sarde de sarde je n'ai plus de main pour vous montrer comme il était gros enfin, vous pouvez me croire il était énorme je déteste les histoires de pêcheurs et puis une fois vous savez quoi ? il faut qu'il y aille ouais, ouais, forcément c'est sympa d'avoir des jambes et n'oublie pas de me rapporter du vin l'interroge à propos de l'astrologue oh, il est très intelligent et très enjoué enfin, je ne le connais pas vraiment personnellement il me semble mais son vin est fabuleux et il était copain avec le gardien du phare ils traînaient toujours ensemble au phare tous les jours de lune bleue où se trouve le phare ? pas très loin, voyons à la sarde de sarde, je ne m'en souviens plus toutes ces questions sont tellement frustrantes vous n'êtes pas très sympa, vous savez retour je n'ai pas de vin à plus tard il faut du vin gris même on va partir à plus tard il y a un truc là réparer le bureau ok autopsie il m'a dit d'enlever la chair donc on m'a dit qu'il y avait des crânes rouges et blancs et que l'idéal c'est d'avoir plein de crânes blancs partie du corps du coup on va extraire la chair de toute façon c'est ce qu'il m'avait dit le Jerry tac ça a enlevé un crâne blanc c'était pas idéal d'enlever la chair du coup bon c'est pas grave enterrer le cadavre j'ai le certificat mais je n'ai pas de pierre tombale ou de clôture ok et du coup ah si c'est là c'est en vertical du coup j'ai zéro laurier mais si j'avais deux lauriers si j'avais un laurier ça ferait rien parce que ça annulerait le rouge et si j'en avais deux ça mettrait un laurier grâce au blanc je crois du coup tombe marquée en bois réparer tombe clôture réparer non non là il en faut deux là réparer ok maintenant c'est de la pierre qu'il me faut je crois que j'ai encore un de pierre de mémoire quoi que je ne le vois pas je vais tester donc là j'ai zéro sur deux et là j'ai zéro sur un non j'ai plus rien voilà la boîte aux lettres des services royaux fonctionnera une fois l'église ouverte d'accord lire cette zone est interdite en raison d'une ancienne malédiction prière d'adresser vos questions à l'inquisiteur ok en fait j'ai enlevé ça il y en a encore c'est quoi du coup ça histoire fabriquée à table d'études je vais couper des arbres on va mettre du bois en avance ça ne peut pas faire de mal je pense je ne sais pas trop ce que ça fait mais il y a des souches qui restent du coup je vais laisser celle du haut et enlever celle du bas on verra on va récolter les champignons je vais encore coucher au lever du jour c'est normal toujours du scarabée on s'en fiche scarabée vert ça fait beaucoup de bois ça déjà ça devrait aller alors on va couper ça plus assez d'énergie et on va dormir bon je pense que ça fait un bon moment que je stream du coup la vidéo on va l'arrêter pour le moment rendez-vous au prochain épisode la vidéo on va l'arrêter on vagate